On va vous présenter aujourd'hui un petit webinaire thématique d'Halloween. Donc, on s'est gâtés, donc on a vraiment entré à fond dans la thématique, Sébastien et moi. Donc, vous avez accès encore une fois au monurl.ca, barre oblique, multimode, réapo. Donc, on va parler de multimodalité, puis on va vous définir un petit peu ce que ça veut dire dans les prochaines diapositives. Moi, c'est Laurie Bédard, je suis conseillère pédagogique au CSS-AMI depuis décembre dernier. Auparavant, conseillère pédagogique aussi récit dans un autre CSS. Puis, je vous laisse, je laisse Sébastien se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Sébastien Deschamps, moi, je suis nouvellement arrivé aussi, mais encore plus récent en septembre. Donc, je suis aussi conseillère pédagogique récit. Puis, ça me fait plaisir de vous rencontrer cet après-midi pour ce webinaire. Alors, si on peut, dans le fond, le menu de la rencontre d'aujourd'hui, on a quatre défis à vous proposer. Donc, vous allez voir, c'est un peu en mode exploration, mais une exploration qui est quand même guidée, qui va vous permettre d'aller faire des choix, puis de voir comment vous pourrez investir les outils, les pratiques pédagogiques qu'on vous propose dans vos contextes. Donc, on sait qu'il y a des gens du secondaire, du primaire, du pré-scolaire, également de la formation professionnelle, la FGA. Donc, comment vous pouvez adapter selon vos contextes. Et également, ayez en tête toujours comment vous pourriez partager ces ressources-là à votre milieu. Donc, on va garder tout ça en tête tout au long de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on va parler pourquoi on a fait ce choix-là, puis après ça, on va faire les défis. Puis, à la fin, on a même des petites surprises, donc une petite surprise si vous restez jusqu'à la fin. Donc, comme je disais précédemment, l'intention, c'est de réaliser une production, on va dire sommaire. On n'atteindra pas la perfection aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller main sur les touches, aller toucher des fonctionnalités, d'aller essayer des choses. L'idée aussi, c'est de toucher à la multimodalité. On vous l'explique dans quelques instants pour découvrir le potentiel de ces outils-là. Donc, des fois, on connaît des outils. C'est de voir comment on peut les utiliser dans notre contexte. Et en même temps, ce que ça va travailler chez nos élèves, les compétences que ça développe dans la vie de tous les jours. C'est quoi la littératie multimodale? On parle de littératie médiatique multimodale. Nous, on a ajusté, on a parlé de numérique, mais on pourra dire que ce sont des synonymes. En fait, c'est de voir comment on peut comprendre et aussi concevoir de l'information. Donc, tous les jours, on consulte de l'information sur le web. Il va y avoir des hyperliens, il va y avoir de l'audio, il va y avoir de la vidéo. Mais comment on fait pour… Il y a des compétences. Donc, je le sais que quand c'est souligné en bleu, je le sais que c'est un hyperlien. Quand il y a un petit logo triangle, je le sais qu'il va y avoir une vidéo. Bien, c'est de voir comment nous, on a développé certaines habitudes. Si on est réapo, si on est conseiller pédagogique récit, comment on peut amener nos élèves à développer ces compétences-là pour un usage dans la vie quotidienne. Puis, en fait, comment on la consomme et comment on la produit également. Ce sont des nouvelles compétences qu'on développe chez nos jeunes. C'est un nouveau mode, en fait, de communication qui a vu le jour. Donc, on parle vraiment d'une révolution au niveau de la littératie. Donc, dans les types de productions qu'on va créer, du texte, on peut avoir de l'image, on peut avoir de l'audio et du mouvement. Un mouvement, on peut penser à la vidéo, par exemple. Si on va encore plus loin, on n'ira pas jusque-là aujourd'hui, mais on peut penser à la réalité augmentée. Il y a quand même plusieurs développements en ce sens. Puis, ça pourra peut-être faire l'objet d'un prochain webinaire. Puis là, je te laisse aller, Sébastien, pour notre affiche, justement. Ben oui. Donc, on s'est amusé un peu à prendre la fiche initiale de l'invitation, puis la transformer juste un peu en création numérique un peu plus multimodale. Donc, si on clique dessus, je vais vous partager l'onglet qui vient ici dans un onglet de présentation sur le web. Donc, ici, il s'agit d'une réalisation sur Canva qui est sur le web et qui permet d'aller… Oups, je vais agrandir un petit peu ma fenêtre pour avoir accès aux outils, qui permet d'avoir… Vous ne l'avez peut-être pas vu au départ, mais il y avait une animation qui est arrivée. Je vais recharger ma page. On va voir si vous allez la voir. Donc, il y a une petite animation qui arrive, donc qui vient ajouter un peu de texture dans notre présentation. Puis, si on est en bas, ben, j'ai mon avatar ici qui dit création multimodale. Ici, j'appuie sur lecture. Multimodale. Nouvelle modalité d'écriture. Nouvelle lecture avec le numérique. Donc, je ne vais pas plus loin. Donc, un enregistrement audio qui permet d'ajouter de l'information sous un autre mode. Ici, l'audio dans une production. Donc, on vient varier les moyens, là, de consultation de l'information à ce niveau-là. Donc, c'était juste pour vous montrer un premier exemple au niveau multimodal. Puis, même à cliquer, on avait mis une trame sonore, là, on ne l'entend pas. C'est vrai. Puis, tu… c'est juste qu'elle est fermée automatiquement, là, pour ne pas nous envahir, là, mais… Je ne sais pas si vous l'entendez. Non, on ne l'entend pas. Non, c'est ça. La suppression de bruit est peut-être active. Ah oui, un peu. Là, vous l'entendez? Oui. Donc, en accord pour sulte, on a aussi l'ambiance sonore qui vient. Donc, l'ambiance sonore, l'animation. Puis, on peut avoir une vidéo de l'audio. Donc, c'est pour vous montrer qu'on ajoute un environnement. On immerge notre auditeur, notre lecteur, dans ce cas-ci, dans une ambiance un peu plus immersée. Ça va être là. Oui. Bien, en fait, puis en même temps, peut-être que ça vous donne des idées d'inspiration, là, parce que peut-être que vous nous voyez venir, mais on s'en va vers… vers là, avec notre production d'aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait ajouter? Ah oui, c'est ça. On voulait faire le lien avec la compétence numérique. On vous en a parlé en début d'année. Certains, là, maîtrisent très, très bien la compétence numérique. Vous l'avez présentée dans votre milieu. Mais juste pour faire un petit aperçu encore de ce qu'on développe. Parce que des fois, il y en a qui nous demandent, ah, on aimerait ça avoir un référentiel pour toute l'école ou, tu sais, une progression des apprentissages. Mais en fait, c'est sur ça qu'on se base pour la compétence numérique. Et puis, le genre de projet qu'on fait, comme aujourd'hui, bien, on va toucher plusieurs dimensions. Puis là, on en a ciblé, mais on pourrait quasiment toutes les cibler. Donc, les habiletés technologiques, vous allez voir, on va apprendre à enregistrer de l'audio, l'ajouter, insérer, tu sais, même s'il y en a qui veulent aller plus loin, insérer de la vidéo et tout ça. Donc, ce sont des habiletés technologiques dans un environnement, une application. L'exploration de nouveaux outils aussi fait partie de cette dimension-là. Oui, tout à fait. Puis après ça, bien, évidemment, on parle de communication, bien, parce qu'on est en littératie. Donc, comment on communique l'information. Puis, on va être en production de contenu. Vous allez voir, justement, c'est l'intention de faire une petite production aujourd'hui. Puis, dans innovation et créativité, vous allez, bien, évidemment, il faut ouvrir nos horizons, faire preuve de créativité dans la façon de présenter cette information-là, voir également quand c'est pertinent, pourquoi je le fais et de penser un petit peu plus loin qu'un texte traditionnel ou, en fait, une façon de communiquer qui est plus traditionnelle. Puis, dans l'inclusion, pourquoi on fait le lien? Bien, c'est de varier les modes de production, d'offrir des choix également aux élèves. Puis, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on voulait vous amener aujourd'hui. Donc, Sébastien, je sais que tu voulais compléter sur cet aspect-là. Oui, tout à fait. Bien, avant d'aller dans ça, je voulais juste ajouter à ce que tu disais pour les besoins d'inclusion, besoins diversifiés, le fait qu'on soit dans différents modes de communication pour certains élèves qui peuvent avoir plus de difficultés avec un ou l'autre. Ça permet de compenser une certaine forme aussi de cette information-là en la diversifiant pour la recevoir, pour la consulter. Et donc, l'audio va aider, l'image va aider, l'ambiance peut aider, une production vidéo aussi. Donc, toute cette complémentarité-là de médias aide à comprendre un concept ou une information pour les élèves. Donc, concernant toutes ces dimensions-là de la compétence numérique, bien, je vous invite aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire-là, puis de la production assistée qu'on va faire, d'avoir une posture vraiment d'apprenant, puis aussi d'avoir l'ouverture vers l'exploration. Donc, il y a peut-être des outils que vous ne connaissez pas aujourd'hui que vous allez être appelés à essayer, à toucher, à essayer de remplir nos défis, de compléter nos petits défis qu'on va vous lancer. Bien, allez-y vraiment avec, bien, j'explore, si je ne connais pas, je m'essaie, puis c'est comme ça qu'on développe notre autonomie avec les outils qui sont en évolution constante. Donc, à place d'avoir un tutoriel pour chaque action, bien, d'avoir des stratégies un peu plus autonomes et qui sont progressives, bien, c'est comme ça aussi qu'on cherche à montrer aux élèves à travailler avec leurs outils dans un contexte où que ceux-ci évoluent très, très rapidement et constamment. Et puis, ça fait lien avec les habiletés technologiques. En fait, on n'est plus dans, il faut apprendre tel geste à tel âge, puis on fait, je veux dire, un checklist, c'est un anglicisme, mais on est vraiment dans la posture de développer des gestes et des réflexes qui vont nous permettre d'aller en exploration. Donc, de savoir, justement, que le petit triangle, bien, ça nous permet de jouer un morceau ou jouer une vidéo. Donc, voilà. Et puis, on a un autre exemple pour vous. Donc, le premier exemple, notre affiche qu'on vous a présentée avec la musique d'ambiance, le petit bouton sur lequel on pouvait appuyer l'animation, c'était avec Canva. Puis, ici, bien, on a un exemple avec Book Creator. On trouvait intéressant de, c'est juste une page, on a juste fait la page couverture, de vous montrer comment on peut le faire également avec les petits. Donc, dans le fond, il y a un petit peu d'audio. Donc, dans cette création-là qui est multimodale, on touche ici, naturellement, le texte, l'image, mais aussi l'audio. La littératie médiatique multimodale, c'est l'aptitude à comprendre, donc à décoder, ainsi qu'à concevoir ou produire de l'information dans la vie quotidienne en ce qui concerne les médias qui se composent de plusieurs modes de communication ou de représentation. On peut penser au texte, au son, à l'image ainsi qu'au mouvement. Donc, vous voyez ici, c'est pour présenter un concept. Tu sais, aussi, on voulait vous montrer la première production, c'était d'en faire davantage une invitation, une affiche. Là, ici, on présente un concept. Ça aurait pu être un concept en mathématiques. J'imagine que vous me voyez venir en sciences et tout ça. L'idée, c'était d'ouvrir, qu'on n'est pas seulement dans le français. Normalement, tu sais, on pense littératie, c'est automatiquement le français. Mais non, on va varier, puis ça, tout dépendant de votre discipline, mais vous pouvez... vous inspirer des exemples. Donc, sans plus tarder, on va un peu sauter dans l'action ensemble. On va comme débuter notre webinaire qui est participatif. Donc, avec un premier défi qui va être... On va vous inviter à choisir un outil parmi les trois qu'on vous propose et débuter une explot-création. Donc, à la fois une exploration de l'outil, comme je vous l'aimais un peu tantôt dans la diapositive du cadre de la compétence numérique, mais aussi avec une intention de création, de début de création. Puis là, on s'entend, pas de stress. C'est juste une création pour... Dans le besoin du webinaire, on ne se met pas de pression, là, avec des grandes espérances artistiques, là. Mais le tout est juste de pouvoir donner une intention réelle à notre production pour donner du sens, aussi. Alors, dans un premier temps, on a trois outils à vous proposer pour découvrir un peu les possibilités d'une création multimodale. Tout d'abord, on a Google Présentation, que vous connaissez fort probablement, qui est l'outil de présentiel de Google avec les diapositives, mais qui permet d'insérer facilement du texte, des images. On peut insérer du son aussi. On peut insérer du mouvement. On peut insérer des vidéos. Donc, tous ces modes-là sont disponibles dans Google Présentation. Peut-être que vous êtes plus habitué avec certains, que vous avez moins exploré d'autres. Donc, si c'est quelque chose, un outil que vous utilisez fréquemment et que vous souhaiteriez aller plus loin dans votre appropriation, bien, on vous invite à peut-être choisir celui-ci. Le deuxième étant Canva. Donc, Canva, c'est un outil en ligne. C'est une application en ligne qui est gratuite qu'on a accès gratuitement et avec une licence éducation qui est très, très, très complète, gratuite quand on s'authentifie avec notre compte Google Éducation du CSSMI. Donc, autant vous que vos élèves pouvez l'utiliser de façon instantanée en vous connectant avec votre compte Google CSSMI. On vous invite. Et c'est un outil qui est un peu le couteau suisse de l'image et de la vidéo maintenant sur le web. Si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est vraiment quelque chose qui est très complet. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. C'est très, très convivial aussi la façon de fonctionner. Et c'est un outil qui permet, contrairement à votre présentation, peut-être d'aller chercher davantage de flexibilité dans l'esthétisme, dans la mise en page qui permet énormément de possibilités. Puis, quelque chose d'autre aussi qu'on pourrait noter sur les avantages de Canva, c'est sa méga bibliothèque d'images, de photos, de vidéos libres de droits, gratuites qu'on peut accéder directement dans l'interface. On écrit un, deux mots-clés en français et automatiquement, on a accès à ces images-là. On a une question de Stéphane. Est-ce que l'autorisation parentale est requise pour utiliser Canva avec les élèves? Alors, Laurie, je te laisse un peu plus. Ça fait partie des connecteurs Google. Donc, au CSSMI, si vous avez fait signer les autorisations parentales en début d'année pour les connecteurs Google, vous devriez être correct. Sinon, bien, il faut faire cette signature-là. Donc, juste pour compléter, qu'est-ce qu'on entend par connecteurs Google? C'est tous les services web, donc les outils, les ressources, qu'on peut se connecter avec notre identifiant Google. Bien, il faut prendre compte que ça, c'est l'identifiant, c'est lié, dans le fond, nos informations sont liées avec Google Éducation. Donc, il y a certaines barrières de protection, de confidentialité qui sont attachées à ça. Et comme Laurie vient de dire, si vous avez fait signer des autorisations pour le connecteur Google, bien, ça permet d'avoir accès automatiquement à ces nombreuses ressources-là en ligne. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Le troisième outil, c'est Book Creator. Donc, peut-être qu'il est moins connu de certains. Peut-être que ceux qui sont enseignants, peut-être plus avec primaire, le connaissent davantage. Book Creator, c'est un outil en ligne et aussi une application iPad. Il y a les deux. Et aujourd'hui, bien, on va utiliser l'application en ligne. Donc, là aussi, vous pouvez vous connecter avec votre connecteur Google. Donc, là aussi, il n'y a pas d'autorisation particulière autre que celle du connecteur au début d'année. Et Book Creator est un outil qui est en français et qui est extrêmement épuré, qui permet d'ajouter toutes sortes de contenus de tous types de médias. Donc, du texte, du dessin, des images, de l'audio, de la vidéo, des animations. Donc, tout ça, des hyperliens. Donc, tout ça est disponible aussi dans Book Creator. Donc, c'est un outil assez intéressant pour rapidement et facilement mettre en page une présentation, un livre, une affiche. On peut l'utiliser à plusieurs usages. Ça complète un peu la présentation. Très sommable, je vous ai à peine montré Google présentation. Bon, vous savez ce que c'est. Canva, vous avez vu un peu le premier exemple avec l'affiche multimodale, avec ma voix qui expliquait. Et Book Creator, bien, vous avez vu un léger exemple aussi avec la création de Laurie qui expliquait ce que c'était la littératie multimodale. Donc, vous avez déjà un aperçu de ce que c'est. Mais si vous voulez aller plus loin, on vous encourage à en choisir un. Peut-être que vous connaissez moins. Et vous pourrez voter aussi dans le sondage pour qu'on puisse avoir un peu des traces de vos choix. On est intéressé à connaître vos choix. Est-ce que, Laurie, on a un décompte final? Oui, on a 18 répandants et 11 pour Canva, 4 pour Book Creator et 3 pour Google Présentation. Excellent, excellent. Donc, on va avoir des exemples des trois outils. C'est excellent. Donc, le défi 1, si on rentre vraiment de façon plus concrète à l'intérieur, une fois qu'on a choisi son outil, on va vous demander de choisir un sujet pour la création. Et là, on ne veut pas que vous pensiez à ça pendant trop longtemps. On a un temps qui est quand même limité. Alors, ici, dans l'écran de l'ordinateur, on vous a montré, on vous a fait un nuage de mots qui vous permet de réfléchir à certains sujets. Donc, une création multimodale, peu importe le niveau de nos élèves, l'âge de nos élèves, bien, ça peut être une synthèse d'un projet ou d'un concept. Ça peut être une affiche pour afficher, pour annoncer un spectacle. Ça peut être pour effectuer une démonstration, pour présenter une recette, pour promouvoir un événement, raconter une histoire, présenter un projet d'une autre façon, d'une façon un petit peu différenciée, présenter une expérimentation, créer ou présenter un personnage, des personnages. Donc, on vous a offert une certaine, une certaine, une tempête d'idées, là, dans le fond, pour essayer de vous inspirer un peu dans une première création assistée. Et, bien, dans le fond, le défi 1 va consister à entrer sur l'outil, vous choisir un sujet, et débuter votre création avec l'ajout d'une image de fond. On va y aller avec la base pour commencer. Donc, une image qui représente un peu une ambiance ou un élément important de votre sujet que vous aurez choisi. Si vous êtes plus audacieux et que vous avez un Chromebook tactile, vous pourriez aussi, selon l'outil, dessiner un croquis qui pourrait être intégré à ce moment-là en fond de présentation. Donc, on vous laisse ce choix-là. Le but, et comme est expliqué en bas, en orange, c'est de faire une première exploration de l'outil choisi. Ceux qui avaient des questions, on vous écoute. Donc, Sébastien, on t'invite à y aller. Oui, j'étais dans Canva. J'ai mis une image de fond, mais pour tracer à main levée dans Canva, je ne voyais pas l'outil. Je ne trouvais pas où tracer à main levée. Est-ce qu'il y en a qui savent? Oui, Patrick? Oui, dans Canva, si dans le menu à gauche, est-ce qu'on clique sur plus? Si on descend, j'ai un bouton dessin bêta. Je pense que ça, ça permet de dessiner. Exactement. Donc, c'est la bonne réponse. Dans Canva, il y a plusieurs outils complémentaires qu'on peut avoir accès. Si vous n'avez jamais travaillé avec ces outils-là, bien, ils ne s'affichent pas nécessairement dans la première barre latérale à gauche qu'on voit ici dans l'écran partagé. Mais si vous souhaitez accéder à ce choix, vous cliquez sur le plus et là, vous voyez dans le menu qui s'affiche différentes façons de créer du contenu, dont le module dessin qui vous permet à ce moment-là d'y aller soit avec la souris ou si vous avez un stylet et un écran tactile, d'y aller avec votre stylet ou avec le doigt. Moi, je suis dans Book Creator. J'ai mis une image. Est-ce que je dois mettre la source de mon image? Probablement. Si tu as ton image qui est sur ton bureau puis qu'elle n'est pas libre de droits, on n'a pas le droit de l'utiliser. Si tu fais une insertion d'images dans ton livre à même Book Creator et te propose des options, c'est filtré avec Google Images avec des licences libres de droits. Droits de réutilisation. Donc, le filtre est déjà appliqué directement via l'outil. Et ça, c'est un avantage de l'outil. D'ailleurs, on a ce même avantage-là dans Google Présentation ainsi que dans Canva. Donc, c'est une belle façon d'aborder la notion de droit d'auteur avec nos élèves que quand on passe par ces outils-là pour une recherche d'images, bien, on est quelque part un peu plus assuré du respect des droits d'auteur. Donc, on vous invite dans ce défi à réfléchir à un élément visuel à ajouter, explorer les outils de recherche d'images qui sont intégrés dans l'outil ou explorer l'outil de dessin et d'ajouter une animation, que ce soit avec cette image-là ou un GIF animé. Donc, il y a une possibilité d'ajouter des GIF animés aussi. Il faut savoir peut-être où les trouver. Ça peut être un défi, ça aussi. Et vous pouvez, on a marqué que vous pouvez ajouter des liens au besoin. Donc, Laurie, vous l'a expliqué un petit peu en début de présentation, la littératie multimodale, c'est aussi ajouter des hyperliens, donc qui nous mènent vers de l'information complémentaire. Donc, ça compte dans les éléments qu'on peut ajouter dans le concept de création multimodale. Donc, ici, on essaie d'ajouter des éléments qui vont ajouter de la texture, de l'immersion et qui sont en cohérence avec votre sujet qui a été choisi lors du défi 1. On va vous laisser un 7 minutes encore pour essayer d'avancer dans ce défi-là. Et pendant ce temps-là, on va répondre, Laurie et moi, aux différentes questions. Oui. Alors, moi, je suis dans Canva. Je suis quand même pas mal avancée, mais là, j'éprouve un problème parce que moi, j'ai inséré des liens, mais c'est une vidéo à la base. Donc là, quand je fais jouer ma vidéo, ça fonctionne, mais je ne peux pas cliquer sur les liens. Par contre, c'est comme si ce n'était pas compatible d'avoir de l'animation et en même temps des liens interactifs. Autrement dit, Marianne, ce que tu as ajouté va fonctionner. C'est juste que tu ne peux pas le voir en direct pendant que tu es en train d'éditer, en train de modifier ta création. Ça va être visible et fonctionnel à la fin quand ta création va être partagée. OK. Excellent. On a quand même beaucoup de personnes qui ont réussi à faire ce défi-là. Pour ceux qui n'ont pas réussi au complet, inquiétez-vous pas, ce n'est pas grave. On poursuit dans le troisième défi. Puis même si ça peut aller vite un peu dans le cadre du webinaire, on est un peu serré par le temps, vous apprenez quand même des nouvelles façons de travailler puis vous continuez votre exploration de l'outil. On passe au défi 3. Maintenant, on va donner un peu plus de textures immersives avec de l'audio. Donc, on vous invite à ajouter une piste audio, soit une trame ou un bouton ou un effet audio. Ça peut être quelque chose de très court. Donc, encore une fois, on réfléchit à l'ambiance à créer dans la production. Ici, on va vous proposer la thématique d'Halloween avec, bon, ça peut émaner rapidement, plusieurs idées pour les bruits et les sons. Et on vous invite de faire une recherche d'une piste audio, d'un effet sonore ou même d'enregistrer votre voix si vous vous sentez inspiré. Donc, vous pourriez enregistrer vous-même un extrait. Donc, selon les outils, vous allez avoir ou pas une banque de son. Donc, autrement dit, si vous utilisez Canva, il y a déjà une banque sonore qui est intégrée dans l'outil. On vous invite à l'explorer. Elle est très, très intéressante et riche. Par contre, dans Google Présentation et dans Book Creator, il va falloir aller chercher cette banque sonore-là. Alors, pour ce faire, on vous propose via la présentation à la page... On est à la page 11. Donc, ici, dans Banque de son, ça va vous mener vers un site qui s'appelle la Sonotech. Donc, la Sonotech, c'est un site maison, mais qui propose des extraits sonores, des ambiances sonores gratuites et libres de droits. Donc, encore ici, dans un esprit de respect des droits d'auteur, bien, ce site-là, dans le fond, il nous permet de télécharger et d'utiliser directement les productions. Donc, on vous invite vraiment à réaliser votre défi audio. On va répondre à vos questions et aller en même temps générer un lien de partage pour rendre votre production publique, même si elle n'est pas terminée, qu'elle est vraiment dans son état de base. Il y a Patrick qui propose Pixabay comme ressource pour rechercher des images et des photos libres de droits. Il y a aussi une banque de musique et d'effets sonores à l'intérieur de Pixabay. Donc, c'est assez complet. Merci pour la proposition. On a un défi bonus pour les rapides. Donc, d'ajouter une vidéo ou une trouvaille. Dans le fond, on réfléchit à un complément d'information ou une action adressée à nos lecteurs. Donc, par exemple, ça pourrait être d'appeler dans le corps si c'est une affiche, par exemple, pour un spectacle, mais on pourrait inviter les gens à aller acheter leur billet à tel endroit ou à s'inscrire sur une liste d'attente. On voit qu'on pourrait ajouter de l'information complémentaire qui serait longue à écrire dans notre affiche, mais qu'à l'audio, ce dit en complément, on peut mettre beaucoup d'informations dans très peu de temps. Donc, on vous invite à créer votre vidéo et ajouter votre vidéo à la création. Si vous utilisez Canva, vous allez être en mesure d'intégrer une vidéo directement sur votre création via un outil intégré à Canva. C'est le cas aussi pour Book Creator. Dans le cas de Google Présentation, oui, on peut ajouter une vidéo personnelle, mais sachez que votre vidéo doit se trouver dans votre Google Disque. Donc, une astuce rapide, c'est à partir de votre Chromebook, utiliser l'application de caméra qui vous permet d'allumer la webcam et de mettre votre caméra en mode vidéo, un peu comme on le fait sur notre téléphone cellulaire ou une tablette, et vous enregistrez votre vidéo. Cette vidéo-là, il faudra la déposer sur le Google Disque et à partir de ce moment-là, vous pourrez l'intégrer dans un deuxième temps dans votre Google Présentation. Donc, on voit que pour l'aspect de vidéo, il y a un peu plus d'étapes à réaliser dans Google Présentation que dans les deux autres que vous allez voir si vous l'expérimentez, sont directs. Notre concours, c'est qu'on a le lien de partage. Je vous avais dit d'aller explorer la page 13 si vous aviez le temps également. Donc, vous avez les trois modes de partage qui vont être efficaces pour pouvoir visualiser vos animations. Donc, l'aspect multimodal, on va pouvoir cliquer sur les éléments. Donc, on vous a montré comment faire le partage en ce sens. Donc, vous allez voir, Canva, ce n'est pas si instinctif qu'on pourrait le penser. Donc, vous allez pouvoir voir la petite vidéo ici. Les vidéos n'ont pas de son. Donc, vous voyez notre petit bonhomme en haut qui dit que il n'y a pas de, même si vous allumez le son, il n'y a pas de voix, il y a juste des clics. Donc, c'est vraiment d'aller voir les gestes. Et à la page suivante, donc, vous créez votre lien de partage et c'est ici qu'on a notre tableau avec des productions. Donc, vous allez pouvoir cliquer. On va vous remettre également le lien dans le clavardage. C'est un tableau collaboratif Digipad et toutes les ressources qu'on vous partage aujourd'hui, on les a dans un autre document. Donc, vous avez à cliquer sur cette image-là. Avec le bouton « Plus », allez ajouter votre création. N'oubliez pas d'écrire votre nom, le nom, bien, votre courriel et le nom de votre école dans la description et de mettre le lien de partage de votre création. Et on vous invite également à aller commenter, au moins, tu sais, d'aller consulter la production de quelqu'un, un autre collègue qui est ici aujourd'hui puis d'aller y offrir un commentaire. Donc, ah, tu sais, pour ajouter ça, tu pensais d'ajuster tel aspect et tout ça. Donc, tu sais, ça peut être juste un bravo aussi, là, un commentaire, une petite rétroaction. Et puis, bien, lorsque vous aurez et à la fois partagé et à la fois commenté, vous allez pouvoir faire partie de notre tirage. Et le tirage, c'est une licence de Google Éducation améliorée, la version pro. Évidemment, vous ne pourrez pas l'avoir tout de suite, mais on vous enverra les détails si vous gagnez cette licence-là. Ça va vous permettre d'accéder aux nouvelles options d'exercices dans Classroom, etc. Il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités. Donc, ça vous donne cette chance-là de participer. On vous invite à nous commenter, donc, dans quel contexte vous pouvez, en fait, mobiliser ces nouvelles ressources-là. Et on a également pour vous toute la page de ressources complémentaires, clés en main, que vous allez pouvoir partager à vos collègues. Bien, merci beaucoup à tous pour votre participation, vos questions, vos partages. On a très hâte de voir vos créations dans le mur collaboratif. On vous invite, encore une fois, à aller voir les créations des autres, donner un commentaire. Et on vous donne ici nos ressources pour nous rejoindre, donc, que ce soit la page Facebook, la zone APO, faire une requête via Omni ou vous abonner à l'infolettre. Vous avez nos adresses courriels aussi à la page 2 de la présentation. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on aille plus loin dans certains aspects. Ça va nous faire plaisir de collaborer avec vous. Merci beaucoup, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que ma voisine est vraiment étrange car elle a des dizaines de chats noirs. Le 31 décembre, le jour de l'Halloween, on va avoir un super concours de costumes à l'école. Trois beaux prix en revient déguisés lundi.